Tous les mois, l'agence Limpide vous présente Objectif, le podcast dédié à l'expérience utilisateur. Chaque jour, notre équipe œuvre pour un développement web sans a priori. Nous créons des sites internet pensés pour les utilisateurs. Et nous efforçons de remettre en question les croyances de ceux qui les imaginent. Car dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à confondre ses propres exigences avec celles des utilisateurs finaux. Limpide vous donne les clés pour piloter un projet en toute objectivité. Salut Benjamin ! Salut Cyril ! Ça va ? Ça va et toi ? Confiné, mais tout se passe bien. Enfin, déconfiné maintenant ! Déconfiné, exactement, mais en télétravail. Et c'est pour ça qu'on démarre notre nouveau format. Le podcast Limpide va s'adapter au format vidéo à travers des interviews. Cette interview objective qui est le nom de notre podcast et notre format vidéo. Aujourd'hui, on va parler de toi. Tu peux te présenter rapidement ? Tout à fait. Alors, je suis Benjamin Lambert. Je travaille à l'agence Limpide au sein du pôle Trafic avec Dimitri Skandalitos, qui est Trafic Manager, tout comme moi, et avec Rislaine Doukar, qui est SEO Manager. Top ! Merci ! Et on va commencer cette interview sur un format court avec une première question. Comment tu t'occupes pendant le confinement ? Alors, vaste question. D'un point de vue personnel, je fais plus de veille, on a plus de temps. Tant qu'on n'a pas passé dans les transports en commun, ça facilite parfois les choses. Donc, je passe pas mal de temps à me documenter, à suivre mes blogs préférés, dont le blog du modérateur, bien entendu. Et je fais aussi beaucoup de jeux de société en ligne avec mes amis pour faire travailler mon cerveau tout en prenant du plaisir le soir. Et je vous recommande Board Game Arena pour tous les amateurs. Enfin, n'y allez pas trop nombreux parce que vous allez bloquer les serveurs. Après, je ne pourrai plus jouer. Ça marche. Oui, on a vu pas mal de jeux en ligne se développer pendant le confinement. C'est assez marrant. Petite question sur… Là, c'est sur ton orga perso, sur ton orga pro. Comment tu travailles là ? Comment tu t'organises en télétravail sur tes projets ? Alors, ma journée de travail est très semblable finalement en termes de temps et d'organisation à celle que je pouvais vivre au bureau. Je travaille à partir du même horaire le matin, à savoir 9h30 et je finis à peu près au même horaire. Si tu veux, moi, je n'ai pas eu de grosses différences. Je ne suis pas quelqu'un qui préfère travailler tôt le matin ou tard le soir. Alors, je me suis vraiment adapté. J'ai la chance d'avoir un ordinateur portable. J'ai la chance de travailler dans le digital. Et donc, je n'ai pas besoin forcément d'être sur place, d'imprimer des choses ou quoi que ce soit. Donc, tout se passe bien. J'ai une organisation qui n'a pas énormément évolué. Si ce n'est qu'avec mon équipe, on s'organise des points quotidiens. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus fréquent. Là où avant, c'était hebdomadaire. Maintenant, tous les jours, on fait un point sur les différents sujets et on avance comme ça. Ok, top. J'imagine que tu dois utiliser pas mal d'outils justement pour t'organiser, pour pouvoir travailler à distance. Est-ce que tu as des conseils sur des outils à utiliser ? Tout à fait. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est le fameux Google Agenda qu'on utilise tous à l'agence. Et je couple ça avec Trello. En fait, Trello, moi, ça va me permettre de mettre à plat toutes mes tâches, tous mes sujets. Et donc, en chaque fin de semaine, chaque début de semaine, parfois, je pars de mon Trello et je vais piocher dedans pour aller me mettre des créneaux dans mon Google Agenda. C'est comme ça que je procède. Et après, pour l'aspect communication, ce que je te disais pour mener à bien tous ces points quotidiens, on passe par Google Hangouts ou alors par Zoom. Yes, Zoom qu'on utilise en ce moment, d'ailleurs, qu'on utilise aussi pour nos webinars. Un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal. Une autre question concernant ta veille, qu'est-ce que tu as vu pendant ta veille chez d'autres agences, chez des annonceurs, sur des sites, tu parlais du blog du modérateur, sur des influenceurs, par exemple des influenceurs B2B. Est-ce que tu as vu des petites choses qui se sont un peu sympas en termes de com ou autres pendant le confinement ? Alors, en termes de prise de parole, de marques, de véritables communications de marques, il s'est passé beaucoup de choses. On a par exemple les communications de Burger King qui ont été hyper intéressantes. On a vu comment les marques continuaient de communiquer pour conserver une proximité sans forcément avoir une boutique encore ouverte. Moi, ce qui m'a plus touché, en fait, c'est des prises de parole de Google. D'une part, on a un nouvel algorithme, enfin, une nouvelle mise à jour de l'algorithme, la dernière core update qui a été active pendant le confinement. Donc voilà. En SEO, on doit faire face à ces mouvements alors même qu'on est en TG Travail. Donc, c'est hyper intéressant de voir l'impact que ça peut avoir. Et sinon, on a aussi Google qui nous a annoncé que désormais, on allait pouvoir sur sa plateforme Skill Shop passer des certifications SEO. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent au SEO, si on veut, historiquement, Google nous propose de nombreuses certifications, dont des certifications très solides pour tout ce qui est Google Ads. Donc, on pouvait devenir certifié et partenaire à Google par ce biais. Et maintenant, on va pouvoir devenir partenaire SEO Google. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour les agences et même pour les freelances s'il y en a qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Et j'ai une dernière question pour cette courte interview. Pour finir sur notre premier épisode d'Objective, on va parler un peu du futur. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait rester ? Qu'est-ce qu'on devrait tirer comme enseignement de ce confinement pour le monde du travail en termes de méthode, d'outils ou autres ? Et également, perso, comment tu penses que l'humanité devrait évoluer ? Alors, c'est intéressant. Je pense que d'un point de vue organisationnel, ça change surtout la vie des personnes qui sont vraiment dans l'opérationnel. Si tu veux, moi, le fait d'avoir des points quotidiens, comme je te l'expliquais, ça m'a fait du bien. C'est plus facile d'avancer avec mon équipe. Si tu veux, le fait d'avoir tous les matins les sujets à traiter, ça nous fait un petit rafraîchissement cérébral. Et c'est quelque chose qui nous aide. Et moi qui suis à moitié sur de la prod et à moitié sur du suivi de prod, ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et de ne pas devoir aller vers les gens pour savoir où on en est sur un sujet X ou Y. Donc ça, c'est quelque chose que je pense poursuivre après le confinement, du moins avec les membres, du moins avec les autres personnes qui touchent à l'opérationnel. Et après, moi, ce que j'en tire aussi comme enseignement, c'est que le télétravail, ça me fait plutôt du bien. Après, il faut vraiment voir, je pense, selon les profils, selon les profils, voilà quoi. Je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. En tout cas, moi, ça me permet d'être plus productif, d'économiser du temps, de retrouver du temps personnel pour me divertir le matin et le soir. Et je pense qu'une certaine flexibilité à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Il faut se dire que déjà, on est dans une entreprise dans laquelle c'est possible. Donc ça, c'est possible parce qu'on est dans un domaine qui le permet. Encore une fois, les métiers du digital. Moi, je pense qu'une journée de télétravail par semaine me ferait du bien sur le plan personnel comme sur le plan organisationnel. Effectivement, on était en rendez-vous avec Dimitri, justement, il y a deux jours, où la personne qui était en face de nous nous disait que c'était un directeur d'entreprise qui était plutôt réfractaire au télétravail. et avec le confinement, il s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Du coup, il va le déployer et le maintenir tout au long, enfin, toute son activité. Et du coup, c'est intéressant parce que même en termes d'impact humain, écologique et autres, on voit que ça a des conséquences positives. Donc, c'est intéressant de le garder, effectivement. Top ! Merci d'avoir participé à cette première interview objective. Et bien sûr, l'idée, c'est d'interviewer des gens qui travaillent sur des sujets digitaux à terme. Du coup, alors là, je ne m'adresse plus à toi, Benjamin, mais plutôt aux gens qui vont nous regarder. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez valoriser vos projets et votre entreprise et nous contacter pour faire une interview sur ce format-là. À bientôt ! À bientôt ! C'était un plaisir, merci ! Sous-titrage ST' 501